Dans les cadres de la stratégie 3.0 de Agra qui s'étend de 2023 à 2027, le bureau du Mali tient un atelier du 12 au 20 février à l'hôtel de l'amitié de Bamako. En vue d'engager les partenaires sur le terrain, 27 propositions avaient été reçues. Aujourd'hui, les porteurs des six projets retenus sont en vue d'affiner leurs projets. Concrètement, la rencontre que nous avons eue, c'est un fait pour partager avec les potentiels bénéficiaires des subventions qui seront nos partenaires d'accompagnement, leur expliquer la nouvelle vision d'Agra aujourd'hui. En dehors de la réduction des chaînes de valeur, il y a aussi le fait qu'il faut intimement impliquer le secteur privé et également diriger l'ensemble des activités vers le marché. Les participants bénéficiant de l'encadrement des Teams Leaders d'Agra sont répartis en trois groupes. Ils espèrent tirer profit de l'expertise d'Agra qui veille au grain. Nous avons construit une compréhension commune autour des commentaires qui ont été formulés, des commentaires très pertinents. Nous sommes en train de réviser ensemble le document de projet, notamment par rapport à la couverture zonale. On a recentré notre projet beaucoup plus sur les régions de Koulikoro et Sikassu avec quelques activités pilotes dans Sébou et Mopti. Et voilà, donc ça se passe très bien dans nos groupes. Comme on a eu des sévisions qu'on doit apporter aux documents, on doit aussi améliorer quelques points au niveau des documents. Donc nous sommes là dessus pour l'instant, quand même, ça avance bien. Nous espérons réellement que notre projet va attirer, retenir l'attention des évaluateurs de projet d'Agra et que ce serait retenu. Parce que nous, nous pensons à notre niveau que vraiment cette nouvelle stratégie d'Agra rentre vraiment en droite ligne du développement. A l'issue de ces sept jours d'atelier, le directeur pays s'est dit satisfait. C'est vrai qu'un travail humain n'est jamais parfait, n'est jamais fini. On continue à y travailler. C'est pourquoi il y aura d'ici, comme je l'ai dit, probablement vers la première quinzaine de mars, il y aura un atelier de développement plus détaillé de ce travail qu'on a eu ici. Mais déjà, ce qu'on a eu, vraiment, ça nous donne beaucoup de... C'est des motifs de satisfaction pour nous. On en profite pour vraiment remercier vraiment les porteurs de projet qui ont répondu vraiment à tout le système de développement collectif de ces propositions-là. Ils ont répondu et ils ont contribué. Et on remercie également la région qui nous a accompagnés, nous orientés, mais aussi les membres de... On a créé une équipe spéciale, une task force spéciale pour ça qui a vraiment... qui nous a aidés à orienter les propositions et autres. Donc c'est l'occasion pour nous vraiment d'exprimer ce motif de satisfaction en remerciant vraiment l'ensemble des acteurs qui ont participé. Notons que la stratégie 3.0 d'Agra a été lancée le 26 juin 2023 à Bamako. Agra travaille en étroite collaboration avec les ministères en charge de l'emploi et celui de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada